... Merci de suivre Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Une consultation gratuite en ophtalmologie, le coordinateur des Jeunes de Beno Bokyakar de Thies Est, a permis à plusieurs personnes d'acquérir des lunettes. Moins de ramadans riment avec accoutrement décent. Les fidèles musulmanes changent leur garde-robe. Et puis, Assemblée Générale tenue à l'INEFJ de Thies, une section sénégalaise des sports pour déficients visuels est installée. L'objectif est d'obtenir le soutien de l'État dans les compétitions internationales. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce mercredi 6 avril 2022, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point ci-après. Sur 1003 tests réalisés, 7 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, dont 5 cas issus de la transmission communautaire, un cas importé et un cas contact suivi. Neuf patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier mardi 5 avril 2022. Les cas continuent de baisser, mais continuons à rester vigilants et continuons à respecter les mesures barrières. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, journée médicale de consultation gratuite en ophtalmologie suivie de dons de lunettes à l'école Cœur Abdoulaye Yakhine dans la commune de Thiesse-Est. Une initiative du coordinateur des jeunes de Beno Bokuyakar qui a permis à plusieurs personnes d'acquérir des lunettes sans bourse d'Illium. Cher Ndouye que je vous propose de suivre, il nous fait ici l'économie de ces journées de consultation gratuite. Parce que nous nous sommes dit qu'avant d'être acteur politique, nous souhaitons être des acteurs sociaux et être au chevet de nos populations. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire et conscient aujourd'hui de la mission qui pèse sur nos épaules d'aller auprès des populations, de s'enquérir de leurs besoins et d'y amener des solutions. Nous avons jugé nécessaire en partenariat avec notre jeune frère de l'Unité de Paris-Loulard, qui aussi est membre de la mouvance présidentielle, d'organiser cette journée parce qu'on a constaté aujourd'hui que les Sénégalais ont des problèmes à ce niveau, côté ophtalmologique. Beaucoup de Sénégalais ont des problèmes et malheureusement pour certains d'entre eux, la quasi-totalité n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital, se faire consulter, encore moins pouvoir acheter les médicaments, les ordonnances qui leur sont prescrives. Aujourd'hui, l'objectif visé était de 300 personnes, mais vous l'avez constaté vous-même que nous sommes débordés. Au moins, il y a un milieu de personnes qui est en attente. Et sur ce, nous avons encore passé une commande qui va venir. Nous avons aussi parlé avec les docteurs de faire preuve de sacrifice pour rallonger un peu l'heure. C'est dit sur le gâteau, la consultation ne s'est pas limitée en ophtalmologie, mais aussi il y a une consultation en gynécologie aussi pour les femmes enceintes. Ce qui est important pour nous, c'est le soulagement des populations. Le chiffre, l'argent, importe peu. Aujourd'hui, ce qui nous fait bonheur, ce qui nous fait du boom au cœur, c'est de voir aujourd'hui ces populations. Vous l'avez vu tout à l'heure, ce vieux de 70 ans qui a témoigné qu'il a resté une année à la recherche des lunettes qu'il n'a pas pu obtenir et qu'il l'a aujourd'hui. Cela nous suffit aujourd'hui. Le mois de Ramadan rime avec un accoutrement décent, une occasion pour les fidèles musulmanes de changer leur garde-robe pour respecter les recommandations de l'islam. C'est le cas d'Aïcha Abba, venue acheter des dialabes pour elle et ses enfants. Il est au micro de Aïcha Toussou et de Doudou Dié. En ce mois de Ramadan, on est venu chercher les dialabes pour les enfants et pour nous-mêmes quand même. Là, moi, je suis là, j'ai trouvé une bonne pour moi, pour prier et pour les enfants. Parce que, de temps à autre, les enfants aiment beaucoup des habits sexys. Donc, en ce mois-là, c'est le mois de béni Ramadan. Donc, on les insiste de porter ces habits-là pour pouvoir prier. C'est l'islam qui le demande. Et en bref, nous parlons des législatives 2022. Yéhi Askanoui a choisi sa tête de liste majoritaire. Il ne s'agit pas de Khalifa Sale, mais d'Ousmane Sonko. C'est le quotidien Source A qui donne l'information dans son édition de ce mercredi. Aïd Mbocque sera en deuxième position sur la liste majoritaire de Yéhi, juste derrière Ousmane Sonko. Le quotidien Source A informe en outre que Khalifa Sale sera investi sur les listes Yéhi, malgré les doutes qui pèsent sur son éligibilité. Et puis, je vous le disais, dans le sommaire, installation à l'INEFJA à l'issue d'une assemblée générale constitutive de la section sénégalaise des sports pour déficients visuels. C'était en présence des autorités locales de la commune de Thiesse-Nord qui abrite l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Raphaël Dupont-Faille, neuvième adjoint au maire, est au micro de Prestige TV. Je vous propose de le suivre. Notre présence aujourd'hui à l'INEFJA, c'est sous l'invitation à la communauté chargée de sport de l'INEFJA que nous sommes là présents pour représenter M. Birom Soleil Diop. Vous savez, la mairie de zone nord prend en charge et en considération toute la population qui réside au niveau de la zone nord. Et que l'INEFJA fait partie de cette structure de la zone nord et plus particulièrement de Médinephal. Donc c'est ça qui a motivé notre présence ici, sous l'invitation du président chargé des affaires sportives de l'INEFJA. La mairie de zone nord n'a pas de partie prise concernant le sport. Le sport, c'est une affaire de jeunes. Le sport, c'est une affaire citoyenne. Le sport aussi fait nourrir notre communauté. C'est la raison pour laquelle, en tous les cas, M. Birom Soleil Diop, lui, il est prêt à accompagner les structures sportives. Et INEFJA, s'il en a une structure sportive, M. Birom Soleil, de tout cœur, avec abnégation, il est prêt à les accompagner. L'objectif de l'installation de la section sportive des déficients visuels est d'obtenir le soutien de l'État dans les compétitions internationales. Voici, cher Sadibou Oudjouf, membre du comité de pilotage pour l'organisation de l'Assemblée générale que je vous propose d'écouter. Là, il s'agit d'une Assemblée générale constitutive. Donc on va installer la section sport des déficients visuels aujourd'hui même. Et on est réunis ici à l'Institut national d'éducation et de formation des déficients visuels pour les besoins de cette Assemblée générale qui regroupe l'ensemble des associations qui ont bien voulu participer à cette belle aventure, nous l'espérons. Les attentes, il y en a beaucoup. Déjà, par rapport à nous-mêmes, nous espérons en tout cas pouvoir tout mettre en œuvre pour d'abord réussir cette installation de la section sport des déficients visuels, mais ensuite mettre un programme qui puisse être déroulé sur l'ensemble du territoire sénégalais pour que enfin les déficients visuels puissent s'adonner au sport dans le cadre d'un championnat régulier qui sera organisé et dans le cadre aussi d'une Coupe du Sénégal et aussi éventuellement dans le cadre des compétitions internationales auxquelles le Sénégal sera amené à participer. Si je vous dis que nous, on a eu à représenter le Sénégal en Coupe d'Afrique sans pour autant être accompagné par notre État. Donc nous pensons que c'est quelque chose qu'il va falloir corriger et très vite et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à mettre en place cette section sport des déficients visuels. Donc nous attendons en tout cas de nos autorités un véritable accompagnement aussi bien du point de vue matériel, humain que financier. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale vers une Assemblée nationale de 165 à 172 députés. La page de l'actualité nationale porte la signature d'Adi Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons avec l'Assemblée nationale qui devrait passer de 165 députés à 172 au lendemain des futures législatives, soit 7 députés supplémentaires. Le département de Thiers devrait avoir deux députés supplémentaires. Bourg aussi en aura deux de plus. Un siège sera affecté à Bounkiling, Médina Foulayourou aussi en aura un. Et Kermasar sera doté de deux sièges de députés. Par contre, Pékin en aura un de moins à l'Assemblée nationale. Restons toujours à l'Assemblée nationale avec les députés qui adoptent une loi pour accorder un nouveau statut aux réfugiés et à Patrides. C'est le ministre de la Justice qui était devant les députés pour défendre ce projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi 21 2021 portant statut des réfugiés et à Patrides, lequel vise à garantir à tous réfugiés et à tous à Patrides une protection juridique et sociale efficace. Maître Malik Sall a également souligné que le projet de loi prévoit la mise en place d'un organisme administratif chargé d'assurer avec efficience la protection juridique et administrative des réfugiés et des à Patrides. Terminons cette page de l'actualité nationale avec le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plon et de la Coopération. L'ambassadrice de l'Union européenne, Irene Mingasso, et l'ambassadeur de Belgique, Hubert Rosin, ont présidé le lancement officiel du programme Active Invest ce mardi 5 avril 2022. Ce, pour donner de la force, soutenir et accompagner les PME en développement ou en phase de croissance pour qu'ils atteignent une indépendance financière. Ce projet a été financé par l'Union européenne à une hauteur de 720 millions d'euros, plus de 470 millions de francs CFA. C'était tout pour l'actualité nationale de ce maître 16 mars 2022. Et sur l'international, nous reparlons de la guerre en Ukraine vers de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramon Toulaye Sissé. Démarrons à l'actualité internationale par le nouveau rapport de Human Rights Watch qui pointe du doigt les forces armées maliennes. L'ONG les accuse d'avoir perpétré un massacre dans le village de Moura, situé dans le centre du pays. C'est dans cette localité que l'armée malienne avait lancé une opération du 23 au 31 mars contre des yihadistes. L'armée affirme avoir tué 203 combattants islamistes. Mais l'ONG conteste ce bilan. Karine Kenesa Nantoulia, directrice du plaidoyer pour l'Afrique pour Human Rights Watch, est l'invité de cette édition. Au Burkina Faso, une religieuse de nationalité américaine a été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 au nord-ouest du pays, précisément dans la localité de Yalgo. La sœur suelaine Tennyson a plus de 80 ans. Son enlèvement, qui n'a pas été pour le moment revendiqué, a été mené par des hommes armés entre minuit et une heure du matin. Après la découverte de nombreux corps de civils dans la ville de Boucha, près de 200 diplomates russes ont été expulsés d'Europe. C'est 48 heures. Et les puissances occidentales, Etats-Unis en coordination avec l'Union européenne, et le G7, s'apprêtent à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Les Etats-Unis ont annoncé mardi débloquer une aide sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine, allant jusqu'à 100 millions de dollars, pour faire face à l'invasion russe. Mesdames et Messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et en espoir Kan, Côte d'Ivoire 2023, le Sénégal et d'autres mondialistes sont favorables pour le report. La page de l'actualité sportive, c'est avec Aïssa Toussou. On démarre l'actualité sportive avec la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La Tunisie, le Sénégal et le Maroc ont saisi la Confédération africaine de football, lui demandant le report des qualifications à la prochaine édition de la Cannes 2023. La modification du calendrier des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 est agitée par trois mondialistes, deux autres sélections qualifiées au mondial. Le Sénégal et le Maroc, qui ont séduit aussi la CAF, partagent la même plainte et complainte et menacent de boycotter ce rendez-vous continental. Parlons à présent de la Ligue des Champions. Sadio Mane a marqué le second but de Liverpool en quart de finale allée de la Ligue des Champions contre le Benfica à Lisbonne. C'est le troisième but de Sadio Mane en neuf matchs en Ligue des Champions cette saison. Liverpool s'est fait peur mais s'est finalement imposé sur la pelouse de Benfica, trois buts à un, prenant une très sérieuse option pour la qualification au tour suivant. Dans l'autre rencontre, Manchester City a battu Atletico Madrid par un but à zéro. Terminant par Watford, l'attaquant sénégalais Ismaël Sarr dispose d'un bon plan de sortie pour partir de son club s'il trouve une offre intéressante. A annoncé mardi dans un entretien exclusif à l'APS, son agent Thierry Noseidi, nous avons un bon plan de sortie, a dit le conseiller de l'attaquant. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci Aïssa Toussou pour cette page sportive qui vient boucler cette édition. A vous, amis téléspectateurs, bon dogoût, bon mois de Ramadan et surtout ne nous oubliez pas dans vos prières. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501